D'abord, je vais parler en français. Je tiens à remercier mes collègues du forum du Jean Lacanien de Barcelonie pour l'invitation et aussi aux autres universités qui nous ont offert cette possibilité de parler à un public qui pourrait être intéressé par la psychanalyse. Alors, en plus, je remercie à mes collègues du forum du Pôle de l'invitation du Pôle du Pôle de l'invitation, et aussi à l'université de l'Université du PSU, pour la possibilité de parler à une nation, à une publique qui peut être intéressé par la psychanalyse. Le titre de mon exposé ce soir c'est « Psychoanalise versus psychoterapie, enjeux pratiques et cliniques ». J'ai divisé mon intervention en trois parties. La première, je l'intitulé « Quelques éléments d'introduction à la psychanalyze ». Freud et Lacan. Je l'intitulé de Freud et Lacan de ce qu'on appelle psychoterapie. Et quand je dis « psychoterapie », je me réfère d'abord au comportementalisme et au cognitivisme, avec tout ce qu'il leur est associé. Pour cela, je vais analyser le sort qu'on a fait avec quelques signifiants majeurs. Aby to zrobić, je analyser le sort, j'ai rencontré quelques très importants signifiants. Tels que pour la psychanalyze, l'inconscient, la pulsion, le sujet, le transfer et la répétition. Et du côté de psychoterapie, la connaissance, la cognition, le comportement et l'évaluation. D'abord, je vais parler de ce qui est extrêmement important dans la psychanalyse et qu'on appelle le sujet. Le sujet à la psychanalyse, on l'appelle sujet de l'inconscient. Le sujet à la psychanalyse, on l'appelle sujet de l'inconscient. Il s'agit de sujet, donc, qui est placé dans l'inconscient et non pas dans la connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas un sujet qui connaît, qui sait et qui est la cause de la connaissance. C'est-à-dire, ce n'est pas un sujet qui ne sait pas et qui n'est pas la cause d'une connaissance, mais l'effet d'un savoir inconscient. Donc, pour parler du sujet qui n'est pas l'individu, Il faut faire une référence au langage. Pour la psychanalyse de Freud et de Lacan, le sujet dont il est question en psychanalyse, est condisioné par le langage. autrement dit, le langage est la condision du sujet. Innymi słowy, le langage est la condision du sujet. On peut dire, il y a d'abord le langage. Vous savez, comme on dit souvent, le langage précède le sujet, l'existence du sujet. Ce qui veut dire simplement, que même avant la naissance de quelqu'un, ce quelqu'un, le futur enfant, est présent dans le langage des parents. Ce qui veut dire que le langage est la condision du sujet. La deuxième question qui est importante, c'est que si le langage est la condision du sujet. C'est-à-dire que sans le langage, on ne peut pas parler d'inconscient. Donc, la deuxième question, c'est que l'inconscient freudien est un inconscient qui est à la surface et non pas en profondeur. Ce n'est pas l'inconscient du discours commun, celui qui serait, disons, un trésor caché dans la cave, par exemple. Donc, il n'est pas un inconscient qui est à la surface, mais à la surface du langage. Il apparaît entre les lignes de ce qu'on dit. Dans la différence de ce qu'on appelle le signifiant et le signifiant. Et aussi la différence entre l'énoncé et l'énonciation. Vous savez, l'énonciation, ça veut dire ce qu'on dit quand on parle. Donc, l'énonciation, c'est ce qu'on dit quand on parle. Les mots qu'on utilise. L'énonciation, c'est la position de celui qui parle. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même énoncé. C'est-à-dire qu'on peut avoir le même énoncé. Mais la signification de ce qu'on dit est donnée par la position qu'on occupe quand on parle. Par exemple, ce que je vous dis ici, je pourrais le dire ailleurs, c'est-à-dire à un autre public. Mais la signification ne serait pas la même exactement. Parce que évidemment je vais tenir compte du public à qui je m'adresse. Un exemple de l'énonciation est à la surface. Pour ceux qui aiment la littérature. Et là je ne veux pas parler de Shakespeare. Mais d'Edgar Allan Poe. Qui est un autor qui a vécu aux États-Unis au XIXe siècle et qui a écrit quelque chose qui s'appelle la lettre volée. Je ne sais pas si vous connaissez le texte. Je ne sais pas si vous connaissez le texte. Mais je vous le résume en deux phrases. Mais je vous le résume en deux phrases. Il s'agit de couple royale, la reine et le roi. Il s'agit d'une lettre que reçoit la reine de son amoureux, disons. La reine en amoureuse. Et au moment où elle lit la lettre, il y a le ministre, disons le premier ministre qui entra dans sa chambre, dans sa salon. Et au moment où elle lit la lettre, il y a le premier ministre qui entra dans sa chambre, dans sa salon. Elle la laisse sur la table, mais elle le retourne pour qu'on ne voit pas son nom comme destinataire. Tout le monde essaie de trouver cette lettre parce qu'on sait que ça va provoquer un scandale d'État, enfin du royaume. Et donc on le cherche partout dans l'appartement royal. Donc on le cherche partout dans l'appartement royal. Dans les recueins les plus cachés. Dans les piroirs les plus secrets. Mais évidemment on ne le trouve pas. On ne le trouve pas parce que personne ne pense que cette lettre compromettante est sous les yeux de tout le monde. C'est exactement la même chose avec ce qu'on appelle l'inconscient. On pense que c'est un territoire extrêmement secret. Caché, auquel on a accès d'une façon extrêmement compliquée. Alors que l'inconscient c'est quelque chose de beaucoup plus simple. C'est ce qu'on dit quand on parle. C'est-à-dire ce qu'on dit avec les mots qu'on prononce. C'est ce qu'on dit entre les lignes. C'est-à-dire ce qu'on dit entre les lignes. Lecce que le langage a cette caractéristique extraordinaire. C'est-à-dire il est basé sur l'équivoc. C'est-à-dire un signifiant. Le signifiant c'est un mot, une image, un signe. C'est-à-dire un signe. Un signifiant. C'est-à-dire un reinvot à une référence. C'est-à-dire... Une référence. Un signifiant. Un signifiant. C'est-à-dire ce qu'on appelle le signifiant. Un signifiant. Un signifiant. Il faut toujours au moins un autre signifiant pour savoir de quoi on parle. En fonction du deuxième signifiant, le premier prend sa signification dans le contexte. C'est en cela que le signifiant, et le signifiant c'est quelque chose, si vous avez lu Freud, qui est appelé par lui «forschtelung repräsentance». C'est-à-dire ce que le sujet, le sujet névrosé, c'est-à-dire ce qu'il veut oublier, parce qu'il est attaché à un affecte déplaisant, et où est-ce qu'il met le sujet, ce signifiant refoulé ? Dans l'inconscient. L'inconscient est fait de signifiant refoulé. C'est en cela que le signifiant est différent du signe. Vous savez, le signifiant comme les signifs de circulation. C'est-à-dire qu'ils, ces signifs-là, sont univôques, pas équivaux. C'est-à-dire que devant le sémaphore, où la couleur est rouge, on s'arrête, et on ne va pas interpréter ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on peut le faire, mais après on risque d'avoir quelques années. Donc le langage, le langage humain, qui est fait de signifiant, est par définition équivaux. Donc le langage humain, qui est fait de signifiant, est par définition équivaux. Ce qui veut aussi dire qu'il est métaphoric. Ce qui veut aussi dire qu'il est métaphoric. C'est-à-dire qu'une signification peut être remplacée par une autre. On peut parler de la même chose de plusieurs manières. Et c'est quand on ne le fait pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le langage comme métaphoric. C'est-à-dire que la signification est fixe, gelée. C'est-à-dire qu'il ne peut pas changer. C'est-à-dire qu'on parle de la psychose en psychanalyse. Donc, pour résumer, Lacan dit que l'inconscient est structuré comme un langage. C'est-à-dire que le langage est la condition de l'inconscient. Et le sujet dans la psychose en psychanalyse est placé dans l'inconscient. C'est-à-dire que le sujet dans la psychose, il n'est plus celui de la connaissance. C'est-à-dire que le sujet dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le sujet. C'est-à-dire que le sujet dans la philosophie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser le sujet du sujet, mais c'est un sujet nouveau. Et ce sujet nouveau est créé par le fait que l'être humain est une lettre qui a accès au langage. Cela a été dit par Freud quand il a dit que l'être humain n'est pas une lettre instinctuelle, qu'il n'y a pas d'instinct. Ce qui est un peu bizarre quand on l'énonce comme ça. Parce que, évidemment, l'être humain est aussi un organisme vivant. Sauf que dans la théorie freudienne, du fait qu'à la naissance cet être humain n'est avec un certain retard, par rapport aux autres animaux, c'est-à-dire que si on le laisse seul, il ne se débrouille pas pour survivre dans son environnement. Et c'est là qu'il intervient le langage, c'est-à-dire la scène très simple où la mère interprete, disons, les pleurs de l'enfant. Et c'est selon les significations qu'elle donne à ses pleurs, qu'elle intervient et s'occupe de cet enfant. Alors, si on ne peut pas parler d'instinct chez l'être humain, de quoi parle-t-on ? Si on pense que l'instinct est quelque chose comme une fleche, comme un vecteur, qui indique qu'il y a un besoin qui doit être satisfait, et il faut trouver un objet pour appaiser ce disconfort. Donc, une fois que l'objet est obtenu, la satisfaction du besoin est obtenue, et la tension interne baie. A la tension interne baie. Freud appelait ça le principe du plaisir. Freud appelait ça le principe du plaisir. Le principe du plaisir selon Freud, c'est le moment d'un état d'homeostase. C'est à dire, d'une tension interne à un niveau très bas. C'est à dire, d'une tension interne à un niveau très bas. La pulsion est différente. Parce que elle ne suit pas la direction du vecteur. Mais qu'elle a plutôt un circuit... le vecteur, c'est ça, hein ? Donc là, c'est celui qui ressent un besoin. Donc, le vecteur, c'est à dire, il va chercher à l'extérieur l'objet. Une fois l'obtenu, il y a l'effet d'apaisement. On peut passer à la fin, quand on a fin. On a fin. On a fin. Il y a un dyskomfort, une tension interne. On prend un objet pour satisfaire le besoin. Et donc, on n'a plus le sentiment dérangeant d'avoir faim. Et vous savez tous que pour nous, pour les êtres humains, ça ne se passe pas exactement comme ça. Et je reprends l'exemple du bébé. Qui, lorsqu'il a faim et il est nourri, on lui donne à manger. Et donc, il devrait, une fois satisfaire, ne plus sentir de tension interne et de ne plus pleurer. Et bien, ce bébé, il continue à pleurer. Donc, ça ne marche pas avec la simple satisfaction du besoin. La faim chez l'être humain n'est pas un simple besoin. Et on voit bien que les mères, enfin, quand elles voient que le bébé continue à pleurer, qu'est-ce qu'elles font ? Elles commencent à lui parler. Et à lui chanter. À lui chanter. À lui chanter. À lui bercer. À lui chanter. Et toutes sortes de gestes et de parole, qui devraient accompagner la satisfaction du besoin. C'est pour ça que la pulsion, contrairement à l'instinct, est sous la forme d'une boucle. C'est-à-dire que le vecteur de l'instinct devient une boucle, c'est-à-dire pour se satisfaire, l'être humain passe par un rapport au langage. D'abord le langage chez l'autre, et puis son propre langage. Et que la satisfaction du besoin est doublée de quelque chose qu'on appelle l'invention du sujet. C'est-à-dire qu'on moment où l'être humain satisfait son besoin, il, comme on dit, prend aussi une position subjective. C'est-à-dire qu'il n'est pas seulement satisfait, mais il est satisfait en tant que sujet. Un sujet qui n'était pas là avant. C'est pour ça que, pour finir avec la question du sujet en psychanalyse, le sujet est un produit. Il est produit du langage, du rapport au langage. Est-à-dire qu'il est produit, est-à-dire qu'on appelle le sujet de la connaissance. Et je fais cette hypothèse, ce sujet-là, c'est le sujet dont il s'agit dans la plupart des psychotérapies. C'est un sujet qui est au commande, qui est le maître de quelque chose. Il est un maître un peu défaillant. Un peu carencé. Un peu carencé. Disons qu'il n'a pas fait très bien ses devoirs d'apprentissage. Qu'il n'a pas fait très bien ses devoirs d'apprentissage. Qu'il n'a pas fait très bien ses devoirs d'apprentissage. Et donc qu'il s'agit de corriger. A zatem, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait très bien ses devoirs d'apprentissage. De lui donner la bonne manière et les bons apprentissages. Pour qu'il soit mieux adapté. Adapté à quoi ? Adapté aux normes. A ce qu'on appelle la normalité. Comme si on voulait faire d'un sujet pas entièrement normal. de faire un sujet normal. Avec l'idée que on détient la définition de qu'est-ce que c'est la normalité. D'où l'importance accordée, quand on parle de ce sujet de la connaissance, par exemple aux sentiments. Émotions, 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 émotions. Et bien sûr après comportement. Et évidemment, après comportement. Tout cela est mis en avant, par exemple. par les approches qu'on peut trouver dans les manuels de psychiatrie de type DSM aux États-Unis. Et qui sont largement utilisés aussi dans les psychothérapies que je mentionnais avant, le comportementalisme et le collectivisme. Je vous donne l'exemple d'un simple effet de cette vision. Par exemple, on appelle aujourd'hui bipolarité. Ce qu'on appelait auparavant et qu'on appelle toujours en psychanalyse, la psychose maniaco-depressée. Et d'ailleurs, on dit que la bipolarité n'est plus une forme de psychose. Ça va tellement loin que il y a des effets un peu comiques. Parce que on fait de ces sujets-là et de leur maladie. Parce que on fait de ces sujets-là et de leur maladie. Dlatego, że czyni się z tych podmiotów i z ich choroby. Une valeur en soi ou un objectif à atteindre. C'est ce que c'est une valeur en soi ou un objectif à atteindre. D'un côté on a les surdoués. Z jednej strony mamy tych, których się nazywa szczególnie uzdolnionymi. Les super-actifs. Super-nadzwyczajnie aktywnymi. Qui sont évidemment le modèle des super-héroes. Którzy oczywiście są stanowiącego rodzaju model dla super-bohaterów. De l'autre côté on a ce qu'on appelle les grands dépressifs. Z drugiej strony mamy tych wielkich depresyjnych. Mais qui sont présentés comme génies. Genies artistiques ou scientifiques. Ale którzy są prezentowani jako geniuses, geniuses naukowi czy artistyczni. Le problème, c'est que comme le montre Lacan. Problem polega na tym, że tak jak pokazuje to Lacan. C'est que les sentiments, les émotions, les affectes, les comportements. ne sont pas une cause, ne sont pas causal. Przepraszam, że te uczucia, emocje, afekty i zachowania nie są przyczyną. Nie mają charakteru przyczynowego. Elles sont un effet. Są następstwem. Un effet de quoi? Są skutkiem. Skutkiem czego? Un effet du rapport du sujet à son inconscient. Et comme ce rapport à l'inconscient est toujours difficilement perceptible par le sujet. Et aussi difficilement attraper par ceux qui s'occupe de ce sujet. On prend les effets, c'est-à-dire ce qui est secondaire. On prend les effets, c'est-à-dire ce qui est secondaire. Mais on le guérit de ce dont il ne souffre pas. C'est-à-dire comme dans l'exemple aujourd'hui fameux des phobies. Et donc, on essaie de guérir le sujet de cette phobie. Par exemple, quelqu'un a la phobie de l'ascenseur. On considère qu'il y a quelque chose dans la façon dont il connaît, disons, la réalité. Donc, pour corriger ça. On explique au sujet qu'il doit renoncer à sa façon de voir les choses. C'est-à-dire qu'il n'a aucune raison objective d'avoir peur d'aller dans un ascenseur. Et on essaie de le convaincre, de le persuader, de lui suggestionner. C'est-à-dire qu'il peut changer d'idée. Et s'il ne le fait pas, on le prend par la main. Et on va avec lui dans un ascenseur. Une fois, deux fois, trois fois. Tout en lui expliquant, tu vois, il n'y a pas de quoi avoir peur. Et il faut le reconnaître, miracle, après un certain temps la phobie disparaît. Et on dit, voilà, il est soigné, on a réussi à le générer. De le guérir de son symptôme. Sauf que ce pauvre sujet, il renonce à la phobie de l'ascenseur, pour créer, disons, la phobie des grands boulevards. Donc, on recommence. On le prend par la main et on se bala avec lui sur l'écran boulevard. Et ainsi de suite. Ce qui prouve, qu'on s'occupe de l'effet de quelque chose, qui se déplace, d'une phobie à une autre, mais qu'on n'a pas touché à la cause. Lacan, il dit avec un jeu de mots qui malheureusement ne marche que en français. Lacan, il dit un mot, il dit un mot qui malheureusement ne marche pas. Attention, les sentiments. En français, c'est senti et ment. C'est senti, c'est le ressenti, c'est ce qu'on ressent. Et ment, c'est du verbe mentir. Donc, le sentiment, ment. C'est à dire, il est trompeur. Parce que le même sentiment, peut venir à partir des causes différentes. Et ce n'est que la parole et le discours du sujet lui-même, qui peuvent nous orienter vers les vraies causes. Alors, le sujet de la connaissance, qui est aussi dans mon hypothèse, celui dont s'occupe les psychotérapies actuelles. Il connaît, il est affecté et il peut évoluer. Il peut s'adapter, il peut corriger ses erreurs, on peut induire de nouvelles habitudes. Ce sujet, par exemple, on l'appelait l'homme neuronal. C'est à dire, pour montrer que l'essence de l'homme, enfin du sujet de la connaissance, et le cerveau et son fonctionnement. Ce sujet est en ça la cause de la connaissance. C'est celui qui produit ce connaissance. Parce qu'il a les habilités, qu'il a inscrit dans son organisme, et d'abord dans son cerveau, il a les habilités d'apprentissage et de formatage, selon les informations qu'il reçoit de l'extérieur. Il peut ainsi apprendre et surtout mal apprendre. Il peut donc apprendre, on appelle mal apprendre le handicap, la déficience, le malfunctioning, l'inadaptation. Et donc il s'agit de corriger ce mal apprendre et de rectifier une manière défectueuse d'apprentissage. Et cela, guidé par une norme, qui a comme caractéristique principale, qui a comme caractéristique principale, celle d'être universel pour tous. Il y a ici l'idée, que normaliser l'être humain selon cette norme, que normaliser l'être humain selon cette norme, c'est le but d'une psychoterapie, c'est celem psychoterapie et serait synonym de la guérison. La même méthode est valable pour tout le monde. D'où l'aspect normopat de cette thérapie à visée corrective. «Normopat » dans le sens où la norme même est une pathologie. «Prément, c'est une normopatique. C'est une psychoterapie. 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 Mais le côté singulier. Mais le côté singulier. Mais le côté singulier. Pour chaque sujet, sa guérison singulière. c'est une psychoterapie. Pour chaque sujet, il y a un moyen de s'yteindre. C'est un moyen de s'yteindre. C'est un moyen de s'yteindre. C'est un moyen d'affir à visée corrective. C'est un moyen de s'yteindre. et pratique. Thérapie vient du grec thérapeïne, qui veut dire soigner. Thérapéia en grec signifie soin. C'est-à-dire, on veut soigner, s'occuper, veiller au bien-être ou de la santé de la personne. Więc, chce-cie, troszczy-sie, zajmuje-sie, stoi-sie ma straży dobrostanu kogoś. Dizons, on veut le bien de l'autre. Innymi słowem, chce-cie dobra innego. Kogoś innego. Ce qui, Freud l'a montré depuis le début, est toujours très problématique. Co, jak Freud pokazywał od samego początku, zawsze est bardzo problématique. parce que vouloir le bien dans le sens de la guérison c'est-à-dire, 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 qui lui sugestion, son idée à lui, le thérapeute, de qu'est-à-dire ce qui est bien pour le patient. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire. Ce sont des techniques, qu'on ne veut pas, qu'on ne accepte pas, qu'on ne veut pas, qu'on ne accepte pas, donc, sont-à-dire ci, si on veut, si ça veut欲ir, c'est-à-dire ministère la guérison, qui connaît les moyens, pour y arriver. Suggestie, ce le thérapeute, c'est-à-dire, et donc il ne lui reste que apprendre au patient cette technique, cette méthode pour Freud et Lacan la psychanalyse n'est pas préoccupée essentiellement du soin Freud avait cette phrase extraordinaire en psychanalyse la guérison vient de surcroît c'est-à-dire, ce n'est pas l'objectif principal elle vient comme un effet secondaire évidemment que dans la psychanalyse on veut guérir le patient de son symptôme mais non pas dans le sens de le faire disparaître parce qu'on sait bien les symptômes ne disparaissent pas comme ça et en fait un symptôme ne disparaît jamais complètement le sujet peut indiquer à l'autre, au thérapeute qu'il s'est débarrassé de son symptôme mais comme on a vu dans le cas de la phobie c'est à la fois pour faire plaisir à l'autre et parce que la sugestion marche jusqu'à un certain point on peut toujours quand on parle avec un patient et introduire le doute quand quelqu'un vient et nous dit après un certain temps je suis guéri je n'ai plus ce symptôme donc je me plaignais avant on peut le questioner sur qu'est-ce que cela veut dire et on arrive le plus souvent et on arrive le plus souvent et on arrive le plus souvent à une conclusion complètement opposée et on arrive le plus souvent à une conclusion complètement opposée c'est-à-dire au fait que c'est un effet de sugestion de sa part mianowicie, że z jego strony est-ce que c'est un effet de sugestion de sa part on n'obtient pas sans du sujet psychotique il y a une blague qui circule dans les hôpitaux psychiatriques parisiennes à propos de la sugestion de ses effets et de ses limites un patient est hospitalisé en psychiatrie parce qu'il pensait qu'il était un os un os un os bon donc le médecin-chef bataille avec ce patient pendant des mois et des mois pour le persuader qu'il n'est pas un os au moment où le patient comprend cette chose essentielle à savoir qu'il ne va pas sortir de l'hôpital s'il ne dit pas qu'il ne croit plus qu'il est un os il va voir le médecin-chef et lui dit cher monsieur il dit qu'il n'est pas un os il dit qu'il n'est pas un os il dit qu'il n'est pas un os Et donc, le patient quitte l'hôpital et il y a quelques minutes après, il revient en courant à l'hôpital, pour voir le médecin-chef, qui bien sûr est désespéré. Et donc, le patient dit au médecin, « D'accord, moi, je sais que je ne suis pas un os. Mais le chien, lui, il le sait, ça c'est les limites de la suggestion. C'est-à-dire, on peut influencer, c'est comme dans l'hypnoz, on peut influencer la pensée de l'autre, jusqu'à un certain point. Par exemple, avec un sujet neurose, il y a un film de Woody Allen, j'aime aussi les films. Il y avait quelqu'un qui pratiquait hypnoz, qui était très doué d'ailleurs, et qui demandait au sujet hypnotisé, et à un moment donné, il lui a demandé de tuer quelqu'un. Et si jusqu'à ce moment le sujet faisait tout ce que l'autre lui disait sous hypnoz, et bien ça, il ne l'a pas fait. C'est-à-dire, quand il s'agit du désir réel du sujet, qui n'est pas une question de suggestion, les choses ne marchent plus. La suggestion ne marche plus. La suggestion ne marche plus. Dans le cas du patient psychotique, on voit bien la limite de la suggestion, devant un phénomène qu'on appelle la certitude, c'est-à-dire, le sujet va jusqu'à la moitié du chemin, il se laisse suggestionner, influencé par le médecin, mais sa certitude, c'est que le médecin ne pourra jamais convaincre le chien que lui il n'est pas un os. dans un texte qui n'est pas très connu, Freud définit la psychanalyse comme avec une référence à la chimie analytique qui n'est pas la chimie synthétique. C'est pour ça qu'il appelle sa technique psychoanalyse. Psychoanalyse et pas psychosynthèse. décomposer et comprendre sont les deux moments du même processus. L'analyse chimique de Freud n'est pas une pure et simple mise en place d'étaché, mais un processus d'interpellation, mais un processus d'étaché. C'est pour ça qu'en psychanalyse, l'objectif principal n'est pas le soin ou la guérison, mais ce qu'on peut appeler le souci. Mais ce qu'on peut appeler le souci. Mais ce qu'on peut appeler le souci. Ce souci est de l'autre. Trosqu'un autre. S'occuper de l'autre. Mais s'occuper aussi dans le sens de le troubler. Mais s'occuper aussi dans le sens de le troubler. de l'inquiéter. C'est-à-dire de faire tomber les identifications. C'est-à-dire de faire tomber les identifications. Que Freud a appelé les couches succesives. Que Freud a appelé les couches succesives. Comme les feuilles de l'onion. Que forment le moi. Donc, de arriver à ce que le sujet renonce à ces identifications. Ce qui est un processus en effet qui peut troubler. Ce qui peut déranger ou inquiéter le sujet. Ce n'est pas un processus facile. Le sujet n'adhère pas naturellement à ça. Le sujet n'adhère pas naturellement à ça. Mais c'est un processus nécessaire pour arriver à quoi ? ce que pour la psychanalyse est l'enjeu principal de sa méthode. Do tego, co dla psychanalyzy est zasadniczą stawką jej metody. Freud a appelé ça d'une façon qui a dérangé beaucoup de monde. la pulsion de mort. Et il a dit que cette pulsion va au-delà du principe de plaisir. Le principe de plaisir qui, comme on a vu, existe aussi chez les autres animaux. Ce qui n'existe pas chez les autres animaux, c'est l'au-delà du principe de plaisir. La pulsion de mort, dit Freud. La relation au langage, dit Lacan. Et Lacan ajoute, on peut appeler ça la jouissance. Jouissance qui est un terme qui veut dire quelque chose de très précis. C'est à la fois le plaisir, la satisfaction, mais aussi ce qui est dans le plaisir et la satisfaction, mais aussi ce qui est dans le plaisir et la satisfaction, et souffrance, c'est l'angoisse. C'est un mélange de tout ça. C'est un mélange de tout ça, que Lacan appelle jouissance. Et il dit, c'est le rapport du sujet à sa jouissance. Il dit, c'est le rapport du sujet à sa jouissance. qui est quelque chose de singulier. Unique. C'est une jouissance pour chaque sujet. C'est une jouissance pour chaque sujet. C'est une jouissance, bien sûr, qui est une jouissance du corps propre du sujet. C'est la façon dont le sujet jouit dans son corps propre. Avec ce mélange de plaisir, satisfaction, souffrance et angoisse. C'est un mélange de plaisir, satisfaction, souffrance et angoisse. C'est quelque chose qui est singulier pour chacun. C'est une hausse. Il n'y a pas de norme. Il n'y a pas d'universel. Il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas d'apprentissage. Il n'y a pas de manuel. Il n'y a pas d'universel, qu'on peut enseigner à l'école ou à l'université. qui dit au sujet comment jouir dans son corps. C'est de ça, de ce rapport du sujet à sa jouissance que s'occupe la psychanalyze. Et c'est pour ça que la psychanalyze ne peut être que singulière. Un par un. Il ne peut pas y avoir de psychanalyze de groupe. Et il n'y a pas une psychanalyze qui ressemble à une autre. Il n'y a pas de modèle. La psychanalyze ne peut pas être modélisée. Il ne peut pas entrer dans les statistiques. Il ne peut pas s'émergerir. Parce qu'il manque la norme. 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 Il ne peut pas s'émergerir. Il ne peut pas s'émergerir. Il ne peut pas s'émergeririr. Ceux de plus ozon. Ils frameworkaient de testimony. et représenté un trouble s'émergerir. La norme de tout prix. Alors l'écheur de quoi ? En psychanalyse, il s'agit de guérir le sujet des illusions, qui l'éloignent de la voie de son désir, de son désir unique à lui. Il s'agit de guérir en déchifrant le sens du symptôme, et ne pas de faire disparaître le symptôme, parce que le symptôme c'est comme le phénomène élémentaire dans la psychose. Le délire ou l'alucination, ça ne disparaît jamais complètement, contrairement à ce qu'on veut croire. Il dit Lacan, quand il a créé son école de psychanalyse, Lacan, quand il a créé son école de psychanalyse, il dit que vouloir guérir à tout prix, produit des effets d'obscurantisme, parce qu'on veut ainsi coller aux besoins de l'hygiène mentale, de coller, de respecter les besoins de l'hygiène mentale. Comme si le mental avait besoin d'une hygiène. Comme si le mental était un corps, qui devrait être lavé, peigné, parfumé. Ces exceses, ces exceses, sont allés dans un extrême radical, cette idée de s'occuper de l'hygiène mentale. et je donne ici l'exemple, peut-être vous le connaissez, peut-être vous le connaissez, de la participation massive de psychologues et thérapeutes dans la mise au point de manière de torture aux États-Unis. à Guantanamo. La torture là-bas se faisait selon des manuels qui ont été écrits par des psychologues et des psychothérapeutes qui croyaient à l'hygiène mentale, justement. On voit une dernière différence que je veux évoquer ici entre psychanalyze et psychoterapie. Quand quelqu'un vient pour parler, il dit quelque chose comme «je souffre de ceci ou cela » «je me sens pas bien » et surtout j'embête tout le monde. Parce que le plus souvent, peut-être que vous le savez, c'est l'entourage qui est embêté par les symptômes du sujet. Mais le sujet lui-même. Lui, il s'accomode très bien de son symptôme. C'est sa femme qui dit au bon homme. C'est sa femme qui dit au bon homme. qu'on s'occupe de lui. Qu'on le soigne. Qu'on le soigne. C'est une demande directe, transitive. C'est une demande directe, transitive. C'est une demande directe, transitive. Transitive, c'est-à-dire que ça a un objet qui est formulé. Comme à nouveau dans les films de Woody Allen. C'est-à-dire que la psychanalyze est très présente. Le patient vient et fait ce discours. Docteur. Même si pas tous les analystes ou thérapeutes sont médecins. J'ai ce symptôme. J'ai cet inconvénient. Que pouvez-vous faire pour moi? Devant cette demande. Et sous cette demande. Directe et transitive. Bez-à-dire que l'on peut avoir deux types de réactions. La première, qui serait plutôt du côté de la psychotérapie. C'est-à-dire que l'on va s'occuper de votre problème. C'est-à-dire que l'on va s'occuper de votre problème. On va vous soulager de votre souffrance. On va vous soulager. C'est une promesse. C'est une promesse. C'est une autre façon de faire. Quelqu'un s'est mis en train de parler. J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. J'ai bien entendu ce que vous m'avez dit. Et vous avez tout à fait raison de vous en soucier. I... Ma pan, Pani, nie wilde racie, que, si, Pani, parmi tu m'en dit? Nous allons, d'ailleurs, partager ce souci. C'est-à-dire moi aussi je vais me soucier de ce que vous dites. Mais pour l'instant laissez ce problème de côté Et parlez-moi de ceux qui vous passent par la tête C'est-à-dire c'est une operation très simple qui dit C'est-à-dire c'est très facilement énoncé Vous vous souvenez la différence entre énoncé et énoncé Donc votre demande est très clairement énoncé Mais on ne comprend strictement rien de ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle est votre position de énoncé C'est-à-dire que vous pensez que c'est sérieux ? Est-ce que vous prenez ça à la légère ? Est-ce que vous croyez vraiment que je peux vous aider ? Et ainsi de suite Et donc on ne peut pas s'occuper de la demande De la demande d'être soigné De résoudre votre problème Si on ne connaît pas d'où il vient Le problème Et on ne peut le savoir A wiedzieć tego nie da się Que si on arrive Inaczej, jak jeśli udaje się dotrzeć A saisir C'est-à-dire que si on arrive Si on arrive Quel est votre place dans l'énonciation ? C'est-à-dire en somme Si vous croyez que vous avez un inconscient Si vous croyez que vous avez un inconscient Parce que le psychanalyste a l'idée Que les problèmes du sujet sont-ils se plaignent Son symptôme Ses souffrances Ses douleurs Son anguas Son produit Par quelque chose qui tient à son inconscient Et donc pour y arriver à cet inconscient I żeby dotrzeć do tego nieświadomego Il faut mettre le sujet devant la question suivante Très-à-dire que vous croyez que vous avez un inconscient Ce à quoi je vous assure ? D'expérience Même si évidemment je ne pose pas la question comme ça La très grande majorité des patients que j'ai et que j'ai eu Je ne crois pas Ils peuvent dire qu'ils croient Ils peuvent dire qu'ils croient Ils peuvent dire qu'ils ont entendu parler de la psychanalyse Ils peuvent dire qu'ils croient Ils peuvent dire qu'ils croient à l'autre sujet. Parce que ce sujet de la connaissance c'est celui qui fait l'énonce. C'est celui qui fait l'énonce. C'est celui qui parle de la raison pour laquelle il vient me voir. Donc, d'une certaine manière, c'est normal que le sujet croix d'abord à ce sujet-là. C'est pour ça d'ailleurs, qu'une psychanalyse ne commence pas dès la première séance. L'entrée en psychanalyse peut prendre du temps. Wejście w psychoanalizę, w analizę, może trochę potrwać. Variable. Co jest zależnie od... Quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou quelques années. Kilka dni, kilka tygodni, miesięcy, a nawet kilka lat. On ne peut pas commencer une psychanalyse. Nie można rozpocząć psychoanalizy. Avec quelqu'un, qui ne manifeste pas sa croyance d'avoir un inconscient. Z kimś, kto nie przejawia wiary w to, że posiada nieświadome. Lacan appelle ça... Lacan nazywa to... Quand on obtient ça du sujet. Kiedy uzyskuje się ten efekt od podmiotu... La rectification subjective. La rectification subjective. La rectification subjective. Qui n'est pas la rectification d'un apprentissage. La rectification, c'est une rectification, c'est une rectification, dans la position de dénonciation. C'est le moment, en ک閃 я узнаю Michael Maxwell, où le sujet peut dire... Je parle au nom de mon inconscient. Et le je parle, c'est pour dire qu'il y a un je qui parle. Pas exactement le je qui prononce les mots. I stąd różnica między podmiotem, który wie, który poznaje, świadomym podmiotem, który pojmuje rzeczy, który się uczy, który ma pewne umiejętności posługiwania się językiem. Innymi słowy, taki podmiot mistrz, który coś potrafi. Oczywiście mistrz języka. Dlatego, że myśląc, że skoro potrafi się nim posługiwać, to znaczy, że jest jego panem tego języka, jakby mistrzem nad nim. I drugi podmiot, ten drugi podmiot, który jest wytworem języka, który wcale nie jest panem, mistrzem tego języka, a który raczej jest podporządkowany językowi. Co dzieje się z prośbą, z domaganiem się, kiedy przechodzi się analizę? Od domagania się, czyli takiej prośby, która jest bezpośrednia i przechodnia, czyli ma jakiś obiekt, gdzie ten obiekt jest jasno wyrażony i zdefiniowany, staje się tą prośbą domaganiem się nieprzechodnim, czyli takim, który nie posiada dobrze zdefiniowanego obiektu. Podmiot przychodzi mówić, żeby mówić o czymś, ale jest to coś, czego on sam nie jest świadomy. Przychodzi mówić o swoim istnieniu. gdzie jest, oczywiście może mieć symptomy, ale tym, czym się zasadniczo, o co się zasadniczo wtedy troszczy, jest jego zasadniczo, jego istnienie. czyli jego ogólna sytuacja w istnieniu, a nie jego sytuacja, którą można by nazwać lokalną. Psychoanalityk troszczy się o ogólną, zasadniczo, o ogólne zasadnicze istnienie pacjenta. Podczas gdy w terapii jest próba uleczenia jakiejś lokalnej sytuacji. Więc, żeby zamknąć ten rozdział i przejść do zakończenia, rozróżnienie, które tutaj wprowadzono pomiędzy psychoanalizą a psychoterapią, polega na tym, że po stronie terapii nie zatwierdza się, nie nadaje się jak certyfikator autentyczności temu, co mówi pacjent. to znaczy nie zakłada się, że to on sam ma rozwiązanie swojego problemu. Sądzi się, że rozwiązanie jest po stronie terapeuty. A zatem terapeuta stara się naprawić, czy ulepszyć to wyobrażenie, które pacjent ma o sobie. Nie wierzy się tam tak naprawdę w pragnienie podmiotu. Traktuje się wręcz jako coś dziwnego, anormalnego. Ale jest tak, że zasadniczo każde pragnienie jest niedostosowane w jakiś sposób jest dziwaczne. Ręcz samo sedno definicji pragnienia polega na tym, że jest ono tajemnicze. To co terapeuta robi w większości przypadków to po prostu danie swobodnego kursu, danie swobodnego możliwości przemieszczania się swojemu własnemu pragnieniu, którym jest pragnienie uleczenia pacjenta, de le guider. Kierowania nim, czy pokierowania go. Et c'est pour ça, que la méthode reste ancrée dans ce que j'appelle la suggestion. Dlatego też metoda ta jest zakotwiczona w tym, co nazwałem sugestią. Du côté de l'analyste, du psychanalyste donc. On croit à la parole du patient et on l'authentifie. Wierzy się w mówienie pacjenta i udziela się mu tego certyfikatu autentyczności. C'est-à-dire on lui renvoie quelque chose comme je vous crois, c'est vous qui avez dit ça. C'est vous qui avez dit ça. C'est-à-dire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et deux, je ne vous ai pas obligé, je ne vous ai pas sugestioné de dire ce que vous avez dit. Il y a une situation très comique d'ailleurs. Il y a une situation très comique d'ailleurs. Le patient raconte quelque chose comme il y a celui-là qui m'a dit ça de notre. Donc il parle avec un ami et il dit à cet ami, tu sais, notre ami commun dit ça de toi. Mais moi je ne crois pas ça. C'est l'autre qui le dit. Et bien, ça ne marche pas. Du moment où il le dit. C'est que d'une certaine façon il y croit aussi. Mais le sujet nevrosé se défend de ça. C'est pour ça qu'en psychanalyse renvoyait au patient l'idée tout ce que tu dis est authentique. Tout ce que tu dis est vrai. Tout ce que tu dis est vrai. Ça va dans le sens, c'est que toi tu l'as dit et pas quelqu'un d'autre. Et moi j'ai été témoin de ton discours. Et tu ne peux pas le reprendre. Tu ne peux plus dire, je n'ai pas dit ça. Ça n'a pas l'air d'être très sophistiqué, très compliqué. Mais avec ces formules simples, on touche à l'essence même de l'inconscient. Donc on croit à ce que dit le patient. A zatem, on croit à ce que dit le patient. Sans forcément croire qu'il dit des choses exactes. Mais en croissant à son discours, on authentifie sa parole. Mais en croissant à son discours, on authentifie sa parole. Le psychanalyste est un signe à la place, non pas d'un dit dans l'existence. Mais de quelqu'un qui authentifie sa parole. Mais de quelqu'un qui authentifie sa parole. Et, c'est ce que vous avez dit, c'est tout ça ? Sous-titrage ST' 501 Tout sort de questions ? Tout sort de questions ? Tout sort de questions ? Je veux dire, je veux dire... C'est-ce qu'il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Dans la psychoterapie, le patient, c'est que le terapeuta, est plus responsable. Dans la psychoterapie, il y a plus responsable. Il y a plus responsable, c'est que le patient doit être responsable pour sa santé. Alors la question est sur la différence entre psychoterapie et psychanalyze. Je voudrais savoir si on peut dire qu'il existe une différence de responsabilité dans la thérapie. Le responsable serait le thérapeute, dans la psychanalyse, ce serait plutôt le patient qui serait responsable. Vous avez un sujet de la question ? Ah, la question. Donc d'abord, sur le capitalisme. Donc, c'est vrai que, enfin, il y a quelque chose comme une vision d'efficacité. Qui serait, disons, au profit du patient. Et de quelques autres. C'est-à-dire, par exemple, dans les thérapies où on fait appel à des choses, disons, qui ne tiennent pas du setting thérapeutique. Je pense d'abord, bien sûr, au médicament. Mais aussi, à d'autres choses, disons, qu'on pourrait acheter ou utiliser comme matériel. Et je ne suis pas contre ça. Et je ne pense pas que ça, ça n'a aucun effet. Et je ne pense pas que ça n'a aucune question de fin. La efficacité, la productivité. Peut être une forme ou aller dans le sens d'une forme de guérison, de quelque chose. Peut allerger le sujet. Peut faire bénéficier beaucoup de gens autour. Une petite industrie, disons. Mais ça ne touche pas au problème de fond. C'est-à-dire, le patient peut vivre avec l'effet thérapeutique. C'est-à-dire, peut rester sous la magie de la sugestie. Peut être, peut rester sous la magie de la sugestie. Très longtemps. Jusqu'au moment où dans son existence. Il y a un événement. Une rencontre. Une rencontre. Qui pour lui devient la source de quelque chose de traumatique. Ça peut être la perte d'un être cher. La naissance de l'enfant. La naissance de l'enfant. Le fait de tomber amoureux. Le fait de tomber amoureux. Cet événement va annuler complètement l'effet thérapeutique de la sugestie. Et d'ailleurs, souvent, c'est ce genre de patient qui cherche après un psychanalyse. C'est-à-dire, le côté terapie très diversifiée. C'est une offre extraordinaire de l'âge de terapie. C'est une offre extraordinaire de l'âge de terapie. Ce sont parfois très bizarre. Par exemple, il y a ce qu'on appelle des co-terapies. C'est-à-dire, le patient raconte enfin sa vie au thérapeute et le thérapeute raconte sa vie au patient. Ça s'appelle le co-transfer. Ça s'appelle le co-transfer. C'est très à la mode. Ou d'autres bizarreries qui nous viennent, ça vient surtout de Californie. Le truc de rebirth. T'acc. rebirthing. C'est-à-dire, de toute sorte de choses très bizarres. C'est-à-dire, d'autres bizarres, d'autres bizarres, qui marchent, qui marchent, parce que ça marchent pour le sujet qui est pris dans le monde du capitalisme. C'est-à-dire, un monde où il faut avoir de l'action, comme on dit dans les films. Il faut que ça bouge. C'est-à-dire, un monde où il faut que ça bouge vite. 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 Il faut du suspense. 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 Et donc le sujet est occupé avec tout ça. Więc podmiot est, jakby, zaaferouwane ze wszystkim. Il oublie de quoi il s'agit veridiquement. I zapomina o tym, o co faktycznie chodzi. Mais le... Le... La vérité c'est que... Enfin, le sujet de l'incontrétion. Mais la vérité c'est qu'il était dans d'autres sociétés. Et donc, disons, la course, comme c'est la course d'avoir de plus en plus d'objet de satisfaction, qui est la course dans cette société. C'est quelque chose qui fait que le sujet est très occupé. Et donc, tout occupé qu'il est, il veut bien oublier qu'il a un inconscient. Et il veut dire que l'incontrétion, c'est quelque chose comme le truc qui fait sortir par la porte et qui revient par la fenêtre. Le sujet, quoi qu'il est malin... Mais... Plus malin que lui, c'est l'inconscient. C'est pour ça, enfin, que... Je pense que... La psychanalyse a et aura toute sa place dans le monde dans lequel on vit. Voilà. Après la question, c'était sur... La responsabilité de la terapie plutôt du côté du terrain. C'est exactement ce que je crois. C'est exactement ce que je crois. C'est-à-dire, d'un côté, enfin, c'est le thérapeute qui travaille. C'est-à-dire, qui donne des solutions. Qui donne des suggestions. Qui donne des suggestions. Et donc, c'est son mérit à la fin. Et... Donc, c'est son mérit à la fin. On peut même se demander... Et le patient, alors... A patient, il fait quoi en terapie ? Il ne fait que se soumettre aux injonctions du thérapeute. A son désir, à ses idées. A ses convictions, à ses préjugés. On crée quelque chose qui s'identifie un peu avec le thérapeute. En psychoanalysie l'idée est strictement contraire. C'est que le travail est fait par l'analysateur. Par le patient. Ce qui ne veut pas dire que le psychoanalys ne travaille pas. Mais le travail dont il est question. Mais le travail dont il est question. Concerne l'inconscient du patient. C'est pourquoi on ne peut pas occuper la place de psychoanalyses. C'est-à-dire que le travail de psychoanalyses. Sans avoir fait soi-même une psychoanalysie. C'est-à-dire sans avoir, sans être occupé de son propre inconscient. Et il y a des questions. Si vous avez des questions, vous pouvez vous en profiter. Oui. C'est-à-dire que les questions sont en profiter. C'est-à-dire que les questions sont en profiter. Merci beaucoup pour la conférence. J'ai compris quelque chose pour la première fois. Je l'ai compris en plus par accident, par un lapsus. Je veux dire mon langage. Oui, langage lang, en français. C'est la journée, je l'entends toute la soirée. Je l'entends toute la soirée. Je l'entends toute la soirée. C'est quoi? Angage. C'est quoi? Langage, j'entends le mot engagement. Je voulais le comprendre. On a quelques significations. Il existe aussi en polonais et il y a plusieurs significations. L'une des significations concerne l'activité. Et l'autre, c'est ce genre de contrat. C'est ce genre d'engagement au théâtre. L'autre signification concerne une sorte d'engagement au théâtre, une sorte de contrat de travail. C'est ce genre d'engagement. C'est ce genre d'engagement à l'engagement. C'est une sorte d'engagement, merci pour ce que vous m'avez dit. C'est très bien, c'est très bien comme... Merci pour cette formulation. Merci beaucoup pour ce que vous avez dit. Et vous avez tout à fait raison. Et vous avez raison ? Même si, enfin, il faut faire un petit forcing, il faut faire un forcing, un forçage. Pour aller de l'engagement à l'engagement, à l'engagement, c'est votre association. Ce n'est pas la mienne. Mais je l'apprends. Pour l'octier. Parce que, en effet, il s'agit du côté de l'analysant, c'est-à-dire du patient, de l'engagement. C'est un engagement. Mais un engagement très précis, qui n'est pas un contrat. C'est un engagement par rapport à sa propre parole. C'est quelque chose, qu'il faut qu'on vérifie, nous, comme analystes. C'est quelque chose, que nous, comme analystes, nous, 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 de l'engagement. Dans le sens où, on demande presque au patient. Est-ce que tu te prends vraiment au sérieux ? Est-ce que tu es sérieux, quand tu dis ce que tu dis ? Est-ce que tu es dans ta parole ? Est-ce que tu es dans ta parole ? Est-ce que tu es dans ta parole ? Parce que sinon, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Voilà ce que je dois faire. Je suis d'accord avec vous. Voilà ce que je dois faire. Le problème, c'est que, si on lui repose la question sous la forme. Le problème polega na tym, que si zada się ponownie ce que tu as compris, quand tu dis ça, que tu as compris, est-ce que toi tu crois ce que tu dis ? C'est pas sûr. C'est pareil avec, disons, le désir. Le sujet souvent dit, je ne sais pas ce que je désir, ce que je veux. Podnoi, je ne sais pas ce que je veux, ce que je veux. Et après, il dit, voilà, je veux ça, je veux me marier, disons. Il y a un problème dans le sens où il faut vérifier qu'il est engagé dans cette parole. Et là, il se trouve un problème, c'est-ce qu'il est engagé dans cette parole. Parce qu'on peut dire cette chose-là. Mais est-ce qu'il veut vraiment ce qu'il dit, qu'il désirait ? C'est ça l'engagement du côté du sujet. C'est ça l'engagement du côté du sujet. Ça a un rapport avec l'engagement. C'est la confiance. C'est la confiance. C'est la confiance. Vous savez, les gens viennent et vous disent, mon problème, c'est que je n'ai pas confiance en moi. J'ai pas confiance en moi. Donc, comment faire pour avoir confiance en moi-même ? Donc, comment faire pour avoir confiance en moi-même ? Et après, on leur dit comme aux sportifs. Et on leur dit comme aux sportifs. Vas-y ! Tu peux avoir confiance en toi. Tu es une bonne personne. Je te connais. Tu es une bonne personne. Je te connais. Tu as de bonnes intentions. Tu fais de belles choses. Il faut avoir confiance en toi-même. Il faut avoir confiance en moi-même. Freud, c'était le premier qui disait. Freud, c'était le premier qui disait. Mon Dieu. Quand on se connaît un petit peu. Quand on se connaît un petit peu. Comment on peut se faire confiance en moi-même ? Et donc, l'idée c'est comment faire. Comment vient la confiance ? C'est pas de la pluie qui tombe du ciel. C'est pas de la pluie qui tombe du ciel. Il faut que la confiance vienne à toi. C'est pas de la pluie. C'est pas de la pluie. Il faut que la vérité vienne à toi. C'est pas de la pluie. Je parle d'un public très averti, je pense. Je parle d'un public très averti, je pense. et d'un public très averti, je pense. C'est pas de la pluie qui tombe du ciel. C'est pas de la pluie qui tombe du ciel. Pourquoi tu ne fais pas confiance en toi-même ? C'est pas ça la question. C'est pas ça la question. La question c'est, pourquoi tu ne fais pas confiance en toi-même ? C'est ça la clé de la réponse sur la confiance en soi-même. Dis-moi comment tu fais confiance aux autres. Et je vais te dire comment tu te fais confiance en toi-même. Voilà, quelque chose comme ça. Cos w tym style. – D'accord pour finir nos rendez-vous par cinq ans. – Je vous prie. – Et voilà, tu parles de la route qui a été inclarée. – Oui, en fait, la Vérge. – C'est grâce à son désir. – Bien, la Vérge, là-bas. – Oui, merci nous, nous. – Donc, nous y sommes là. – Et vous remercliez. – Merci à vous, que vous allez vous voir à Varsovie ? – Je voudrais aussi remercier. Je voudrais que vous posez encore une question parce que je sais que vous pratiquez la psychanalyse avec les enfants. Mais est-ce qu'il y a un petit garçon ? Oui, et toi petit garçon, est-ce que tu sais que tu as un inconscient ? Ah, ce n'est pas comme ça, évidemment. Je ne sais pas, alors est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur comment ça se passe avec les enfants ? Je pense que les psychanalystes ne sont plus rapides que les terroristes n'ont pas de psychanalystes. En ce sens, nous avons une possibilité de savoir comment les psychanalystes se font. Je pense qu'il n'y a pas autant de psychanalystes qui travaillent avec les enfants, alors je voudrais vous attendre cette occasion et vous posez quelques questions. En fait, j'avais une petite vignette clinique, mais je n'ai pas lu parce que c'était trop long. Justement, avec le travail psychanalystique avec un enfant. Disons les choses simplement et clairement. Disons les choses en façon simple et simple. Le travail en psychanalyse avec un enfant. Praca psychanalystique avec un enfant. Un, numéro un. C'est la même chose que le travail avec un enfant. C'est-à-dire, on vérifie le rapport du petit sujet. C'est-à-dire, on vérifie le rapport du petit sujet. Deux. Deux. C'est la même chose. C'est la même chose. Po drugie, c'est la même chose. Mais en plus difficile. Ta praca est la même chose, mais en plus difficile. Parce que évidemment un enfant a un rapport au langage qui se construit. Parce que, évidemment, un enfant a un rapport au langage qui se construit. C'est, comme on dit en anglais, un travail en progress. Et les symptômes aussi. Même si, évidemment, il y a des symptômes chez l'enfant. Mais elles sont beaucoup plus transitoires. On peut les faire bouger, voire disparaître beaucoup plus facilement. On peut les faire bouger, voire disparaître beaucoup plus facilement. Alors, qu'est-ce qu'on dit à un enfant ? On ne lui fait pas, d'ailleurs, non plus on ne lui dit pas ça. On ne lui fait pas des théories. On fait quelque chose de très simple. C'est-à-dire, on va d'abord le déshabituer de certaines habitudes qu'il a. Vous savez, il y a cette mode dans certaines thérapies de lire à l'enfant. Tu viens ici me voir et me parler. Tu me parles de ton jardin secret. C'est-à-dire, des choses secrets qui sont juste pour nous deux. Ça, c'est comme quand on dit à un adulte, et maintenant on va faire votre anamnèse. C'est-à-dire, on va parler de vos parents, de votre enfant. Blablabla, blablabla, voilà. Ce n'est pas de ça dont il s'agit. Freud, quand il dit que la psychanalyse est l'association libre, il dit, le patient est invité de dire tout ce qui lui passe par la tête. Il dit, le patient est invité de dire tout ce qui lui passe par la tête. D'ailleurs, une des questions les plus fréquentes, c'est, à quoi vous pensez ? Et le patient dit, quand maintenant ? Pas rien. Ou c'est pas intéressant. Ou j'ai trois pensées, je ne sais pas laquelle choisir. Donc toutes des stratégies, pour ne pas répondre à ce qu'on lui, on l'invite de faire, pour ne pas répondre à ce qu'on l'invite de faire. Donc bien sûr, on lui explique que un, on pense toujours à quelque chose, on pense toujours à quelque chose, et on lui dit, ben enfin, pas forcément à quoi tu penses. Mais enfin, qu'est-ce que tu as fait ce matin ou hier ? Il te dit quelque chose, et après tu lui demandes, et tu penses quoi de ça ? Et après tu lui demandes, à quoi tu penses ? C'est ça la psychanalyse avec les enfants. Et donc, on va dans la psychanalyse avec les enfants. Et donc, on va dans la psychanalyse avec les enfants. Et puis, on va dans la psychanalyse avec les enfants. Et puis, on va dans la psychanalyse avec les enfants. Merci.